Musique Yo tout le monde c'est KendiGoldo On se retrouve les amis sur la suite de Fallout 4 Enfin la suite sur Fallout 4 Pour la suite de Far Harbor Et donc on va tout de suite les amis activer le navire Et aller à Far Harbor pour continuer l'enquête Par contre Kanigou ça serait bien que tu montes Oui Non Enfin bref Donc le bateau qui est automatisé les amis Vous allez voir voilà c'est parti Full propulsion Et donc on va aller à Far Harbor Donc c'est carrément une autre map Il semblerait qu'elle fasse plus ou moins la moitié Ou au moins le tiers de la map du Commonwealth Donc c'est quand même assez badass J'ai eu beaucoup de bons retours concernant le DLC Et apparemment c'est hyper bien foutu Voilà On va voir un petit chargement Et on va donc aller sur Far Harbor Donc je le rappelle les amis On doit trouver Kazumi la fille D'un petit couple Donc Kazumi 19 ans Sexe féminin Et apparemment elle aurait bidouillé une radio Et elle se serait faite embrigadée par des synthétiques Donc il va falloir dénicher des synthétiques les amis Sur une île où il semblerait que les monstres marins soient dominants Donc on va voir tout ça Donc c'est parti On y est Donc moi j'adore les amis le décor de Far Harbor Donc j'ai déjà Avant de filmer j'ai déjà été Voilà Comprendrons ceux qui pourront J'y ai déjà foutu les pieds Et donc les amis J'adore l'aspect lugubre Vraiment sinistre de la ville Ça change d'habitude Et vraiment ça fait beaucoup de plaisir à regarder Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais pour ceux qui ont le DLC Mais vraiment moi j'adore J'adore l'esprit Et l'ambiance en tout cas de Far Harbor C'est assez joli Voilà donc C'est cette ville Les amis On y est Bienvenue à Far Harbor Les enfants Il y a déjà des gens sur le quai Donc on va aller vite là-bas Donc loin de la maison Du coup c'est terminé Je vais vite me prendre un steampack Et je vais ranger mon arme Parce que ça ne fait pas très sympa Quand on arrive à peine Donc c'est parti On commence du coup maintenant la quête Trop facile Et on a notre madame ici Bonjour Vous avez perdu votre chemin ? Vous êtes à Far Harbor On n'a pas beaucoup de visiteurs par ici On a déjà assez de bouche à nourrir ici Mais on n'a pas besoin de l'aide du continent Un problème Alors on peut monter dans votre bateau Et repartir d'où vous venez Allen, ce quai appartient à toute la ville Pas à toi Les étrangers sont les bienvenus Je suis désolée Vous arrivez dans un moment Difficile Mais Allen n'a pas complètement tort Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je suis détective Une jeune femme du Commonwealth Appelée Kazumi Est peut-être passée ici Sa famille m'a demandé de la retrouver Vous êtes un genre de détective privé, c'est ça ? Oui Elle est passée Aïe Chiotte La marinière débarque La marinière Vous, aidez-nous à protéger la ville Et je répondrai à toutes vos questions Ok, ils sont attaqués Près de la porte principale La copte ne nous a jamais lâchés Maintenant, suivez-moi Ok, madame Je vous suis Je vous suis Ok, ils se font attaquer Et donc on fait la connaissance De Capitaine Avery Et Belle Le loot de mercenaire Apparemment Qui n'est pas très amical Ils ont des espèces Attrapes brouillard Regardez, je ne sais pas comment c'est C'est assez spécial C'est assez spécial C'est pour dissiper le brouillard Les amis Vraiment, le brouillard Est très très épais On ne voit carrément que ça Par contre, je ne le sens pas Là, il y a quelque chose qui arrive Attendez, je vais voir Si je n'aurai pas des trucs à balancer Est-ce que ça, je ne les ai pas foutus Dans mes favoris J'ai de la grenade à impulsion Oh, je vais balancer le cocktail molotov Voilà Ça sera plus simple Ah, il y a des gens Vous êtes qui ? Ouvrez la porte J'ai besoin d'aide On n'a pas le temps Regarde le brouillard Ils arrivent Oh putain, il y a plein de survivants Ils arrivent Bordel Défendez-vous Mais ouvrez la porte, que diable Oh nom de dieu C'est quoi ces saloperies Quoi ? Sucez-vous ça Allez, en plein dans votre gueule Des gobeurs les amis Regardez Donc ça, ce sont les nouveaux Il n'y en avait jamais eu Avant Waouh, waouh Ah les crèves Ils donnent pas mal d'xp aussi Ouais mais faites gaffe Quand vous balancez vos trucs Ils me crament le cul Ceux-là Ils arrivent de tous les côtés Donc des gobeurs Et des jeunes gobeurs Ça a l'air d'être des animaux marins Mutants On va pas se mentir Il y a même des rats de cafards Qui attaquent Allez On recharge D'accord Oh putain Il y a encore des saloperies les amis On balance Ah là Sucez ça Des Lofius Alors ça par contre Ce sont des créatures Que je connais pas du tout Les Lofius C'est assez spécial En tout cas les amis La ville est bien défendue Putain on a un légendaire là maintenant Allez faut le faire muter Et après on se le fait Donc ouais c'est Il y a des remparts les amis Et une coque qui défend Ça s'appelle la coque C'est ça Si j'ai bien compris Apparemment c'est ça qui défend la ville Putain il y en a partout Faut le faire muter celui là Attendez Je vais essayer De lui mettre Des bonnes charges Les amis au mousquet Et alors il va tomber Assez rapidement Il y en a un qui est mort Il s'est paré le légendaire Oh le légendaire s'est barré Bah attendez on va descendre Parce que C'est triste Putain j'aurais pu avoir un truc Légendaire Donc sur eux Ils ont des entrailles de gober Et apparemment parfois des objets humains Ils bouffent les oreillers Par contre on a subi des pertes humaines Malheureusement Ouais Ça C'est malheureusement le mauvais côté De ce genre d'attaque Bah oui Le légendaire il s'est barré Je vais pas trop me Ah bah non C'est lui Ah le voilà Il est là Plastron synthétique Carrément Augmente la vitesse de récupération Des points d'action Pas mal ça Plastron synthétique Vraiment pas mal du tout Je prends l'extincteur Puisqu'apparemment Il y a des ressources intéressantes Donc c'est parti On rentre à nouveau dans la ville Et donc voilà On a réussi à défendre Les amis Far Harbor Avry Maintenant vous voyez Ce qu'on doit endurer Le brouillard Et les créatures Qui se cachent dedans Nous ont chassé de notre île Mais vous nous avez donné Un sacré coup de main Alors prenez ça Merci Vous arrivez à survivre Malgré tout ça ? Vous êtes coriace Ou complètement dingue J'en ai marre de me planquer Derrière cette saloperie de coq Avry Il est temps qu'on s'occupe Sérieusement du problème Avec mes armes Et une bonne équipe Je pourrais nous débarrasser De ces fanatiques Des enfants d'atomes Une bonne fois pour toutes Le brouillard a toujours été là Les enfants n'ont rien à voir là-dedans Avant que ces bouffeurs De radiation débarquent On arrive encore A contenir le brouillard C'est quand ils sont arrivés Que c'est parti en sucette Il est temps qu'on passe à l'action On a de la visite du continent Ce n'est pas la peine D'embêter le monde Avec ces histoires À dormir debout Les enfants d'atomes Seraient présents Les amis sur Far Harbor Donc rappelez-vous Les amis Les enfants d'atomes C'est les gros malades Qui vénèrent atomes Et qui sont complètement Irradiés jusqu'à la moelle Donc c'est vraiment Des malades mentaux Pour moi Mais bon Apparemment Ils sont D'après Belle Qui a l'air quand même Assez badass Lui il veut les tuer Ben Bon moi je suis venu Pour Kazumi On verra ça plus tard Les amis Parce qu'apparemment Voilà Tellement c'est vaste Far Harbor Apparemment il y a Beaucoup de missions à faire J'ai l'impression Donc on va d'abord S'intéresser à l'enquête Ok donc elle est partie A Acadia Et ce serait là Qu'on trouverait les synthétiques Mais pas besoin de guide Moi si j'ai les coordonnées Je n'ai pas besoin de guide Je ne vous conseille pas D'y aller en solo Si vous changez d'avis Vous trouverez sûrement Longfellow au bar Le grand mât Mais avant de vous lancer Je vous en prie Donnez nous un coup de main Si vous pouvez Je sais qu'elle risque De refuser Mais Kassi et la marinière Auraient bien besoin De votre aide Et laissez moi vous dire Quelque chose Que vous n'entendrez Peut-être pas de si tôt ici Merci Oh trop mignon Les amis Elle nous dit merci Elle se barre en courant On a une intéressée Et en plus elle monte dans sa chambre Donc à mon avis Elle veut me Voilà Donc ce que je veux dire C'est qu'apparemment Cette ville a vraiment besoin d'aide Et voilà Ça déclenche les amis Une nouvelle mission Donc on peut aider Kassi Dalton La marinière Donc la marinière C'est un peu le service de sécurité J'ai envie de dire De Far Harbor L'armée Je dirais même De Far Harbor Et on va donc Devoir les aider Mais pour l'instant Voilà Il faut qu'on aille parler Au vieux Longfellow Pour qu'il nous aide Et qu'il nous guide Jusqu'à Cadia Qui est cette ville occupée Par les synthétiques Et où on trouverait Kazumi Mais apparemment C'est un emmerdeur Ce type là Moi si je peux y aller seul Ça m'arrangerait Mais vu les saloperies Qui traînent ici Je me demande Si j'aurais pas besoin De mon armure assistée Parce que là Je suis venu sans armure assistée Les amis Ça risque d'être délicat Bon on a la marinière Qui est ici Mais la marinière Je crois que c'est le nom De la meuf en fait Je pense pas que ce soit Le nom de Du service Enfin de l'armée Ici on a Cassie Dalton Et donc là On a le grand mât Qui est le bar The last plank The last plank Voilà Donc Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on aiderait pas D'abord les amis Même moi perso Je pense qu'on ferait Peut-être ça plus tard Ce qui m'intéresse C'est surtout D'aller retrouver Kazumi Après on aura vraiment Le temps de l'explorer Et faire toutes ces missions Là par après Donc vous savez quoi On va d'abord faire Trop facile Essayer d'aller à Acadia Donc c'est parti On entre dans le grand mât Je préfère faire ça comme ça Parce que tout faire Dans le désordre C'est chiant Et puis c'est aussi Pour que vous vous y retrouviez Donc on va faire tout ça Dans l'ordre Et donc le vieux Longfellow Aslias l'emmerdeur Ah bah ça va Il y a du monde quand même C'est pas complètement inhabité Bonjour mon vieux Ah c'est lui qui frappe Ok tournée générale Ma gueule C'est bien Il est sympa lui Mitch Et regardez en plus Il y a des fenêtres On peut voir à l'extérieur C'est la première fois Que je vois un bâtiment Avec ça tiens Bon alors Bonjour vieux longfellow Le capitaine Avry a dit Le capitaine Avry a dit Que vous pouviez m'emmener A Acadia Parait qu'il y a eu du gravuche Par ici Vous avez mouillé la chemise Ouais 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 mais le souci C'est que moi Je suis pas une chochotte Je suis pas une chochotte du continent Votre petite île me fait pas peur Vous avez protégé la coque Alors vous vous croyez capable d'aller Dans le brouillard C'était de la rigolade À côté des trucs qui vous attendent Dans les terres Je vous ai aidé il me semble Les gens de Far Harbor Ont quand même une dette envers moi Je suppose qu'il y a une part de vérité Je peux vous emmener à Acadia Mais il va falloir m'écouter Allez où je le dis Quand je vous le dis Et même comme ça C'est pas gagné Faites le plein de trucs utiles Du radix et tout ça Après ça On pourra passer aux choses sérieuses Nickel Allons-y Langfellow Alors suivez-moi Bah voilà les amis Facile à convaincre Quand on a 10 de charisme Comme moi Donc on va Devoir les amis Enfin 10 Je pense même que j'ai plus Ouais non je suis à 10 Je suis à 10 de charisme Donc les amis Même la fois passée Où je pouvais demander de l'argent Au couple Pour retrouver leur fille Et bah voilà Je pouvais aller plus loin encore Mais voilà J'allais pas abuser non plus Donc voilà les amis Le charisme ça sert Bon Euh Les amis Ce qu'on va faire du coup Bah c'est qu'on va bientôt y aller Donc les amis J'ai un prét... Ça me fait vraiment penser Les amis Je dis beaucoup les amis Maintenant que j'y pense Euh Ça me fait vraiment penser Au film The Fog Pour ceux qui l'ont vu Traduction de Le Brouillard Donc c'est une ville normale Où ça bat un énorme brouillard Etc Et il semblerait que voilà Dans Le Brouillard Il y a d'énormes D'énormes créatures Toute la population Se fait décimer Et tout ça Je vous conseille d'aller le voir Le film Puisque c'est l'adaptation D'un roman de Stephen King Je vous le lance Un truc comme ça Euh Et donc les amis C'est vraiment 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 Bien foutu Et ça me fait vraiment Penser à ça C'est un truc de fou Bon L'oncle fellow Lui il est pas armé Par contre Il y va comme ça Si quand même Ok des radiations Les continentaux On pense qu'il suffit D'une dose de Radaway Pour tenir le coup En parlant de Radaway De Radix Les amis Je vais en prendre Parce qu'apparemment Toute la ville Semble être irradiée Donc les potos Oubliez pas de prendre Ce qu'il faut Radix Radahway Et tout le bordel Je vais prendre ça Hop Et je vais prendre un Radahway Parce qu'il me semble Que j'ai des radiations Et on va compléter Tout ça par un Steam pack Voilà Des trappeurs Ah oui Ouais 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 Les amis Ça m'étonnerait pas Qu'il y ait du coup Un nouveau groupe D'indépendants De pilleurs Etc On a eu les démons de la rouille Avec le DLC Automatron Entre autres Ça m'étonnerait pas Qu'ici On ait un nouveau groupe Bah voilà Un nouveau groupe De survivants hostiles Voilà Tiens fils de pute Prendre déjà ça Dans la gueule Et maintenant Suivant Allez c'est parti Attaque Kanigu Putain j'ai manqué sa tête Hop là Dans le cul Ça fonctionne aussi Ils ont pas l'air très résistants En tout cas Mais ils sont quand même équipés On va pas se mentir Voilà Néanmoins En tout cas La map a l'air assez vaste Ça j'adore J'ai l'impression que ce DLC Voilà En est un bon Puisque Les amis Ça a l'air d'être assez vaste J'adore ça Il y a l'air d'y avoir Beaucoup de contenu Je suis très content Pour l'instant D'avoir acheté Le Season Pass Puisque On a des putains de DLC Avec Automatron Et celui-ci J'ai l'impression Voilà On est refait Pour plusieurs Plusieurs dizaines D'heures de jeu Bon alors Celui que j'avais buté Ici Il est où ? Il est là Ouais il a volé lui Bon Munition Ouais Ici J'ai pris Apocalypse Les amis Cataclysme pardon Mon lance-roquette Donc les amis Ça doit être utile Si jamais On tombe sur des grosses saloperies Il paraît qu'il y a encore De l'arène d'Eff en jeu Souvenez-vous Je suis tombé d'ailleurs Sur une d'elles Même pas ici en plus Juste avant d'arriver Chez la maison Des Des Je sais plus comment Les Nakamoto Je sais plus Vraiment je sais plus du tout Comment ils s'appellent Bon allez ça c'est fait On doit aller retourner voir l'autre Apparemment Mais oui t'inquiète Il est pas si emmerdeur que ça Il suffit de le convaincre les amis Et après il est assez sympa Ouais Ah j'adore le décor en tout cas Les amis comment c'est fait Ça change du Commonwealth On a vraiment l'impression D'être limite dans un autre jeu Limite dans un Fallout Dans un Fallout 5 Presque Et j'espère qu'il y en aura un Vraiment Ça ouais Par contre ça Je sais pas c'est quoi Ce sont des ghouls Mais ils ont l'air assez spéciaux Ouais Pardon Il se dégoule Ok le voilà Le chemin de montagne Il semblerait de celui Il faut suivre Ok allons-y mon ami Par contre le brouillard Donc les amis des loups Ça tombe bien Ça c'est une première aussi Il y en a pas dans le Commonwealth Donc on a l'air évidemment Ouais En même temps on change de région Donc automatiquement La faune aussi change Donc les animaux Il y en a d'autres C'est pas exclu qu'on tombe sur des ours Les amis C'est pas exclu Donc je crois que c'est le Maine C'est quoi ça Un rôdeur Ça a l'air d'être une vraie saloperie J'ai bien fait de prendre la vieille Youngfellow Puisque lui connait la région Et les monstres Ria Donc c'est parfait Déjà les loups Ça m'aurait foutu sur le cul D'en trouver ici Donc Il a grandi ici On a affaire à un sacré gaillard les amis Puisque lui a grandi ici Il a toujours vécu à Phare Harbour Faut pas l'oublier On est fait 200 ans Qu'on a pas foutu les pieds dans le Commonwealth Donc Evidemment il y en a qui ont eu le temps de grandir Et même de mourir Et de vivre toute leur vie ici Dans un monde complètement irradié Wow J'ai entendu quelque chose Oh attendez on a un avion Il semblerait qu'il y ait un aéroport Un aéroport Une grotte aussi Il y a plein de trucs Ah merde Gober Et des fans jeux Ça on les connait par contre Ah mais ils se fightent entre eux Tiens Il y a un défi Il y a un duel de butants Moi je préfère les fans jeux Parce que je les aime Par contre les gober Je ne les connais pas Et je les bute Putain arrête de bouger Saloperie Voilà Par contre je ne sais pas où il est Kanigu Ah bah il est là Ça tombe bien Voilà Hop là Voilà Salut Je vais essayer de trouver l'endroit là On a l'air d'être dans des marécages Quelque chose comme ça Spotter l'endroit Pour pouvoir y me téléporter Au cas où On est juste à côté Ok trouvé C'est un camping du parc national Et voilà Qu'est-ce que c'est Attends toi Attends un petit peu Voilà Oh nickel Minigun les amis Inflige 50 points de dégâts De radiation supplémentaires Regardez 50 points de dégâts De radiation Le minigun ici Avec le mode radiation Donc c'est une arme légendaire Sur le boule Ici Ok Donc c'est bon à savoir ça Bon par contre On va retourner près de Longfellow Longfellow Je sais plus C'était un nom pas facile à retenir Et il y a des symboles Les amis Sur mon radar Je ne sais pas du tout ce que c'est On peut y aller Longfellow Voilà Les petits gobeurs Qu'on croise dans le coin Sont déjà assez coriaces Mais les gros Peutent faire deux ou trois fois La taille d'un homme Heureusement Qu'on voit pas ce grand Et oui 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 Il y en a qui ont l'air D'être assez badass De ces gobeurs Bon en tout cas On continue à monter Les amis Hop là Pistolet gamma légendaire Les amis Hop Avec un anti-animaux dessus Dégâts accrus de 50% Contre les animaux Sur le ghoul sauvage dévoureuse Légendaire One-shoté d'ailleurs Madame qui pense Je l'ai démonté Allez on continue d'avancer Par contre ici La lumière c'est pas trop Puisqu'il commence à faire assez sombre Donc c'est un chemin Les amis Qui traverse la montagne Qui semblerait monter Vers Arcadia Arcadia je sais même pas c'est où Pour tout vous dire Ça se trouve c'est au sommet De la montagne Mais On n'a pas vraiment de nouvelles Donc on ne sait pas Enfant d'atome Ah saloperie Il ne manquait plus que ces connards là Tiens Ça y est Encore une tarée Qui vénère les radiations Vos mots ne m'atteignent pas Ma foi me protège Et en ce qui concerne les balles Les pare-balles ta foi Bon les amis Vous le savez Je suis anti-enfant d'atome Je déteste ces connards Donc Hop Allez-y Descendez là Elle vaut pas la balle Pour la battre De toute façon Dommage que j'ai pas pris Mon couteau de chasse N'allez pas soulier Une nouvelle âme Avec vos blasphèmes Vieil homme Je vous conseille De rebrousser chemin Arcadia est un nid de serpents Des monstres Qui détournent La volonté d'atome Vous êtes cinglé Vous êtes complètement cinglé Vous êtes au courant J'espère Prenez garde Vous avez pénétré Dans le royaume d'atome Ok toi tu vas t'en prendre une Voilà Sur ce les amis Continuons Ouais 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 Fusil au radium Par ça Ça a l'air d'être avec sa foi Atome la défend Et tout ça Mais ça a quand même une arme Bon Pour moi les amis Je suis anti-religion Que ce soit dans la vraie vie Ou dans le jeu d'ailleurs Donc les amis Voilà Enfant d'atome Ça crève Pour moi Ça n'a rien à foutre ici C'est aussi simple que ça J'espère que vous avez kiffé D'ailleurs L'explosion de la cervelle Du type Allez On y est apparemment Il n'y a pas beaucoup De brouillard ici Wow Ça ressemble vraiment A une colonie Les amis Et on y est Acadia Parfait Ah c'était pas si long Que ça en fait Niquel J'ai un chalet Juste en dehors De Far Harbor Parfait pour réparer Son équipement Se reposer Ou se mettre Livrement Faites juste en sorte Qu'il y en ait assez Dans la bouteille Pour pouvoir la partager Allez ça va Peut-être plus tard Longfellow Ok Mais je suis sérieux Si un jour Vous voulez venir chasser Dans les forêts Et les eaux Autour de l'île avec moi Je dirais pas non Et ben voilà les amis On s'est fait un ami En tout cas Longfellow Qui apparemment A carrément Un atelier Donc on va pouvoir Faire peut-être même Une colonie Sur son vieux chalet Tout simplement Donc voilà Trop facile C'est terminé Et du coup maintenant On est à Acadia Il va falloir aller leur parler Il n'y a personne à l'extérieur Donc les amis Apparemment c'est une ville Complètement occupée Par Par tout ce qui est Synthétique Donc on va voir On va entrer Hop Je vais juste me soigner Un petit peu Vite fait Et on entre Ok Bon Bah Acadia En tout cas On y est Ça c'est déjà ça On va devoir retrouver La piste de Kazumi Mais les synthétiques Par contre Ça sont plus casse-couilles C'est des machines Donc essayez de les persuader Ceux-là C'est beaucoup plus chaud On va voir ce que ça donne En tout cas C'est possible Qu'on puisse Essayer d'avoir Quelques renseignements C'est qui Qui est celui-là Je vous respecte Il n'y a pas de soucis Ouais bon On va pas commencer Par kidnapper les gens À la recherche de Kazumi On sait exactement Ce qu'ils sont Ça y a pas de soucis On va quand même Essayer d'aller taper dans l'os Les amis Allez c'est parti Arrêtez votre cinéma Vous avez embrigadé Une jeune fille Et je suis là Pour la ramener Chez elle Ah Vous devez parler De Kazumi Oui Je comprends Votre point de vue Il faut du courage Pour abandonner Sa vie entière Kazumi est ici Seine et saur Vous pouvez la voir Si vous le souhaitez Mais avant cela Dites moi une chose Pensez-vous Que Kazumi Soit une synthétique Non Ce n'est pas une synthétique Les parents Ont été catégoriques À ce niveau là Elle est humaine Et sa famille l'attend Mais imaginez Que vous vous trompiez Si Kazumi est une synthétique Elle n'a donc pas de famille Elle n'en a jamais eu Imaginez un peu Ce qu'elle doit ressentir Personne ici Ne prend cette transition A la légère Elle est confrontée A la possibilité Que toute sa vie N'ait été qu'un mensonge Que quelqu'un L'ait dépossédé De sa véritable identité Pour en faire une personne Qu'elle n'est pas Je veux que vous compreniez cela Avant de la voir Ici Elle peut vivre en synthétique Sans se cacher Sans faire semblant D'être une autre J'ai encore une question Si ça ne vous dérange pas Vous êtes là pour Kazumi Mais je pense Qu'il y a autre chose Dites moi Êtes-vous un synthétique ? Oh non de dieu Ils essayent de nous embrigader C'est pour vous montrer La force de persuasion De ces saloperies Parce que Kazumi à mon avis C'est complètement fait Brouiller le cerveau C'est une humaine Ça c'est sûr et certain Et là carrément Il nous change le sujet Il dévite Kazumi Sur nous Pour nous demander Si nous on est un synthétique Je suis un être humain Non Mais si je louche Vraiment très fort Quand je me regarde Dans un miroir J'ai l'impression D'être quelqu'un d'autre En ce qui me concerne Mon reflet reste Désespérément Sans surprise Je sais que l'idée D'être un synthétique Vous semble impossible Mais dites moi Quel est votre Plus ancien souvenir ? Vous êtes en terrain glissant Lâchez-moi C'est moi que ça regarde Je vois Il est encore trop tôt Pour en parler Quelle que soit votre conviction Nous vous accepterons Comme vous êtes Être humain Ou synthétique Il me paraît C'est encore plus fou A mon avis Ils ont des cirques Qu'ils doivent avoir grillés Les amis Puisqu'ils me semblent encore Plus débiles Que les enfants d'atomes Bon Merci Vous m'avez donné De quoi gamberger Un moment Je suis ravi De l'entendre Acadia vous ouvre Ses portes Je vais faire genre N'hésitez pas à aller Y faire un tour Et à vous présenter A mes deux cofondateurs Faraday Et Chase Et je suis sûr Que vous avez hâte De parler à Kazumi Elle passe le plus clair De son temps A travailler En dessous Puis-je faire Autre chose Pour vous ? Je pense qu'il faut Que vous le sachiez L'institut L'institut a été détruit Comment ? Il n'existe plus ? Il n'y a plus de chasseurs ? Plus d'esclavage ? Mais cela a aussi entraîné La perte de la technologie De fabrication des synthétiques Nos origines Nos origines ont disparu A jamais Sans parler Des vies humaines perdues Pardon Je ne vais pas juger Vos actions Vous qui avez mis fin A un grand mal Nous vous en sommes Reconnaissants Avez-vous besoin D'autre chose ? Je dois y aller Je dois y aller Bien sûr Bon bah les amis Il est temps D'aller parler A Kazumi Faraday est là Il a une apparence Complètement humaine Mais il a une voix Un peu détraquée Electronique Donc maintenant Les amis Il est temps D'aller parler A notre petite Kazumi Voilà Chase Elle par contre Elle a vraiment l'air humaine Je voulais m'assurer Par moi-même Qu'elle allait bien Je vous en donne ma parole Akadia est un havre de paix Pour les synthétiques Si ce n'était pas le cas Je n'aurais jamais aidé Qui que ce soit A venir ici Tous les synthétiques Que j'ai retrouvés Et conduits jusqu'ici Je leur ai garanti Qu'il ne leur arriverait rien Mon travail consiste A veiller à leur sécurité Quoi qu'il arrive Vous comprenez ? Ok Comment vous faites Pour repérer les synthétiques Et les faire venir ici ? J'ai un réseau de contacts Dans la région Certains remontent A mon passage à l'institut D'autres sont plus récents Je connais les tactiques De l'institut Ça me donne l'avantage sur eux Vous avez la bénédiction De Dima Alors je vous en prie Mettez-vous à votre aise Pas de soucis Laissez tomber D'accord Apparemment on peut les aider aussi Les amis Akadia Donc il y a Dima Il y a Chase Et Pharaway Donc trois personnes C'est pas beaucoup Et en tout cas Ça a l'air d'être Un havre de paix Et c'est moi qui ai pété L'institut Les amis Donc ça leur fait un choc Mais ils m'en sont reconnaissants Bon par contre Ça a l'air d'être assez vaste Il y a plusieurs étages Et tout Rentre ici Bon alors putain Kazumi t'es où ma petite Ah bah voilà En train de bosser Bah voilà Coucou Kazumi Nakano Et bah dites donc Il n'a pas l'air d'être Complètement dégueulasse Allez Je viens à la demande Je viens à la demande de vos parents Ils veulent que vous rentriez à la maison Ils ont quoi ? Vous avez fait tout ce chemin Pour moi ? Écoutez Mes parents Enfin Ces gens qui s'occupaient de moi Ils ne voudraient jamais me reprendre Pas s'ils savaient la vérité Bon il va falloir essayer de la convaincre les amis Kazumi Ecoutez moi bien Vous n'êtes pas une synthétique Croyez moi J'y ai réfléchi On ne peut pas vraiment être sûr Ouais Le cerveau complètement embrouillé Mais ce n'est pas tellement de questions Je pensais que ce serait plus facile pour eux Si je quittais la maison Comment j'aurais pu leur annoncer un truc pareil A votre avis ? Je vous mens depuis des années Votre véritable fille est morte Et je l'ai remplacée ? Les idées embrouillées En fait les synthétiques profitent du bordel Que parfois peut provoquer Bah l'humain Malheureusement tout le monde se pose des questions Et ils profitent justement de ces questions là Pour faire croire qu'ils sont des synthétiques Alors qu'en fait on est toujours des humains Mais voilà Les idées embrouillées Je pense qu'il n'y a moyen qu'on peut la convaincre Kazumi Je pense que vous avez simplement les idées embrouillées Tout le monde a un jour des doutes sur sa personnalité Ça fait partie de la vie J'aimerais tellement que ce soit vrai Tout serait tellement plus simple si j'étais pas une synthétique Akadia est loin d'être comme je l'imaginais C'est un refuge Mais pas uniquement Mais je ne peux pas partir avant de connaître le fin mot de l'histoire J'effuie bien assez longtemps Il est encore temps d'entrer Vous venez avec moi Kazumi ? Non je ne peux pas Je suis désolée mais il se passe de terribles choses ici Attendez Attendez Vous retrouvez des choses Vous cherchez des réponses C'est votre boulot non ? C'est pour ça que vous êtes ici pour moi Et si je vous disais qu'il y a un secret sur cette île ? Un très gros secret Un truc beaucoup plus important qu'une fille perdue Ouais J'ai un peu toujours à goûter Allez-y Je vous écoute Ok Par où commencer ? Vous avez remarqué tous ces terminaux reliés à Dima j'imagine Il stocke ses souvenirs Ou des données qu'il y a transférées depuis son cerveau Peut-être même les deux En tout cas Faraday m'a demandé de l'aider à faire des réparations dessus Et j'ai fait ma curieuse Il doit y avoir pas loin d'un siècle de vie stockée là-dedans C'est là que je les ai vues Les projections de données de Dima Il y en avait une qui prévoyait que Fararbor serait recouvert par le brouillard Une autre qui étudiait l'effet d'une explosion nucléaire sur l'île Il y avait aussi des bilans de victimes prévisionnelles Et si Dima était si ouvert et accueillant Pour justement nous cacher quelque chose Un plan pour anéantir le reste de l'île ? Elle est quand même humaine en fait Elle se pose des questions On a pas vraiment l'air d'être Elle commence à être contre Dima j'ai l'impression Elle pense que Dima cache quelque chose Je vais bien offrir mon aide à l'aide Tu nous aiderais autant que possible Mais c'est plutôt mince Je sais Je bosse dessus depuis un moment Mais je n'ai pas trouvé grand chose Je vois souvent Dima, Faraday et Chase S'isoler dans le laboratoire De l'autre côté du hall Quand ils ressortent un peu plus tard Ils ont toujours l'air de s'être disputé Il y a une réserve juste à côté Ce serait l'endroit idéal pour se cacher Et écouter leurs conversations Mais la porte est verrouillée J'ai aussi essayé de pirater le terminal de Faraday Vu qu'il est très proche de Dima Mais il a mis des sécurités de malade Ouais Je verrai Je trouverai une solution Restez ici D'accord Bonne chance Revenez me voir dès que vous aurez découvert quelque chose Bon les amis On a retrouvé Kazumi Il va falloir l'aider Il y a plusieurs moyens Donc en clair Elle pense que Dima cache quelque chose Il y a quelque chose qui se passe Et du coup On a déclenché une nouvelle mission C'est Idéo Acadien Donc on doit aider Chase Aider Faraday Ou alors aider les synthétiques d'Acadia Et à votre place Voilà ici Donc qui est une mission Où on doit plutôt découvrir les secrets de Dima Donc qui est le boss ici d'Acadia Et qui est vraiment voilà Ce synthétique complètement robotique Pirater le terminal de Faraday Obtenez l'accès de réserve Parlez à Dima Voilà il y a plusieurs possibilités Et une nouvelle fois On doit aider Faraday Donc en clair On doit aider Kazumi On doit aider Acadia Et on doit aider Fararbor Donc là vraiment On ne sait plus du tout l'enquête Pour ramener la fille chez soi Qui est en cours J'ai essayé On a essayé de la convaincre à un moment Mais il y a moyen que si je l'aide On puisse la faire revenir Est-ce qu'on va On va essayer de percer ce secret Voilà et après D'essayer de la faire revenir Je me demande si ce serait pas possible Plutôt comme ça Donc voilà les amis Fin de ce gameplay Donc il y a plus d'une demi-heure de jeu Donc j'espère que ça vous a plu Donc on a enfin retrouvé Kazumi Et on a découp également Exploré une partie De l'île de Fararbor Donc c'était assez sympa Et pour l'instant Voilà ce DLC me plaît beaucoup Donc on se retrouve pour la suite Au prochain épisode les amis Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Laissez un like Ça fait plaisir Et à la prochaine Ciao Ciao